Salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djédé, où Hervé Djédé s'adresse à Charles Bleu Goudé, oui, parce que Charles Bleu Goudé a fait une vidéo où il a dit non que oui, c'est lui qui va s'attaquer à la Côte d'Ivoire, ceux qui parlent des règles, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, ceux qui disent donc que le match est retour, vont passer sur mon corps d'abord, voilà, ils me trouveront sur leur chemin, bien avant qu'ils attaquent à la Côte d'Ivoire, voici Hervé Djédé qui est en train de poser des questions à Charles Bleu Goudé, mais Charles Bleu Goudé, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis non que le 6 va, pourquoi tu dis non que le 6 va pas devenir 9, et pourquoi tu dis non que le 6 va, des gens qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, ceux que tu mangasse quoi, moi j'aimerais vraiment interpeller Hervé Djédé, Hervé Djédé n'oublie jamais, je ne sais pas, quand vous faites vos vidéos de violences, quand vous faites vos vidéos d'incitation à la reine, je ne sais pas si on prend vos têtes, on met ça dans un baril de liqueur, tu finis de boire et puis tu viens faire tes vidéos, je ne sais pas quoi, de beublé sans carasse, tout ça là, je ne sais pas, c'est quand vous êtes Yves que vous venez parler et puis après ça vous n'écoutez pas vos vidéos, toi-même dans ta propre bouche, tu dis non que oui, Hervé Djédé t'as oublié, les vidéos sont là, tes vidéos, tes traces sont là, où tu as dit non que oui, le jour que Babo prend le pouvoir, les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire, vous allez les chasser de la Côte d'Ivoire, et encore, vous-même, vos collègues cyberactivistes, lui aussi son nom là vraiment pour prononcer là, à cause de son nom, il veut me blesser la bouche, lui-même il a dit non que oui, lui il a les hommes, il a ses petits, ils sont déjà pistonnés en Côte d'Ivoire, dans le jour, il dit ils sont prêts là, ils vont aller gâter, que lui, il cherche les moyens pour leur distribuer leur téléphone, que lui il est prêt pour aller à l'attaque, vous-même, vous avez dit non que oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, on voit ça, on vous suit des prêts, si Blegoude a vu ça, et puis il est en train de dire non que oui, celui quiconque va s'élever, pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, va le trouver sur son chemin, c'est parce qu'il l'a vu, et il l'a attendu aussi, quand vous parlez là, il y a des gens qui écoutent vos vidéos, et puis on va les renseigner, même quand moi il finit de parler là, il y a des gens qui écoutent, pour aller s'y renseigner aussi, vous voyez, donc je ne sais pas pourquoi vous voyez, vous dites non que oui, Charles Blegoude, deuxième sorogème de Papado, regarde comment, quand ils n'ont plus d'idées, quand ils n'ont plus de preuves, ils n'ont plus de convictions, ils n'ont plus de quoi, pour convaincre les Ivoiriens, ils sont obligés de faire ticotac, de manger mine, pour avoir des petits porcs dans les coins, la famille, voici la vidéo d'Hervé Djé, bien avant que Jida, lui mais quand il prend Hervé Djé comme ça, je suis content, parce qu'il a tellement de défauts, même quand il a tellement de défauts, c'est bien, la famille, Dogo Blekou, Dissankara, Koda Panafrique, c'est bien, lui même son nom est rempli panier, la famille, voici la vidéo, le nouveau Soro de Alassandraman Ouattara, écoute-moi très bien, vous étiez deux, mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu rentres au pays, et puis, dans ta démarche, ton premier discours, qui dit que, toi tu ne vas pas accepter, que quelqu'un, qui que ce soit, se lève avec des armes en Côte d'Ivoire, pour attaquer encore la Côte d'Ivoire, quand tu tiens ce discours, dans ton premier, t'as dit, dans ton premier bain de foule, tu dis que, toi, jamais tu vas accepter, que quelqu'un prenne les armes, contre la Côte d'Ivoire, pourtant, en prison là, toi tu viens de la prison, et tu dis que, vous étiez deux, toi et Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo et toi, vous étiez que deux, quand vous avez fait, des années en prison, devant les juges, vous étiez que deux, lorsque, on devait vous libérer, et puis on vous remettait en prison, vous étiez que deux, donc, vous avez souffert à deux, à deux, vous vous êtes dit, beaucoup de choses, à deux, il y a des choses, que vous vous êtes dit, donc, quand toi tu sors de prison, et que tu rentres en Côte d'Ivoire, parce que, tout ce que les gens disent, tu dis, non, toi, tu ne te sens pas concerné, dedans, ce que les gens rencontrent, c'est sur Facebook, d'accord, mais toi, ça veut dire que, tu n'écoutes pas les gens, donc, qui t'a dit, qu'il allait avoir, ma qui retourne en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, tu dis, tu ne parles pas des rapports, de ce que toi, le président Laurent Gbagbo, vous a dit en prison, mais quand tu viens, tenir ce genre de propos, devant une foule, devant des jeunes, devant des vieux, devant des, c'est-à-dire, devant tout le monde, devant des gens, qui attendaient le retour, du président Laurent Gbagbo, et ton retour, quand tu tiens, ce genre de discours, qu'est-ce que tu veux que, ces gens qui t'écoutent, retiennent, c'est-à-dire, tu passes un message, pour dire, qu'il n'y aura pas, de ma qui retourne, qui t'a dit, qu'il allait avoir, ma qui retourne, est-ce Laurent Gbagbo, parce que vous n'étiez que deux, en prison, c'est vous deux, qui vous palliez, là-bas, donc, c'est Gbagbo, qui t'a dit, qu'il allait avoir, ma qui retourne, c'est ce que tu es venu, dire à la salle, de la banque Ouattara, c'est pour ça, qu'il t'a dit, de te promener, pour pouvoir, détruire, ou casser, ce que, le président Laurent Gbagbo, t'a dit, en prison, vient répondre, à cette question, parce que nous, on se pose, des questions aussi, comment ça se fait, tu parles, de ma qui retourne, le 6, va jamais devenir 9, j'en ai parlé, mais si, il revient dessus, c'est parce que, j'ai attendu, dire, que vous étiez, que deux, en prison, toi, et Laurent Gbagbo, j'ai attendu, dire, que toi, tes rapports, avec le président Laurent Gbagbo, là, tu viens pas étaler ça, comme ça, mais quand tu vas, dans tes tournées là, pourquoi tu parles, comme si toi et Laurent Gbagbo, en prison là-bas, vous avez parlé, d'une, quelconque attaque, de la Côte d'Ivoire, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu reviens, dire aux gens, le président, que, comment on appelle, il n'aura pas de ma qui retour, comme si quelqu'un t'avait dit, qu'il allait avoir ma qui retour, je me pose des questions, est-ce le président Laurent Gbagbo, qui t'a dit ça en prison, parce que vous n'étiez que deux, comme tu précisais tout à l'heure, il a un problème, il a un problème, il a un problème, parce que, on ne peut pas, comprendre, au jour, t'as dit, aujourd'hui là, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre, que Charles Bleu Goudé, sortent, et commencent à faire la campagne, sa campagne, ou la campagne de Alassane Draman Ouattara, en faisant passer, ses amis d'hier, comme des personnes, qui voudraient agresser, la Côte d'Ivoire, on se pose des questions, à quoi joue-t-il, quel est le but à atteindre, il a eu combien, que dans l'UVASA, lui, si quelqu'un veut s'élever, en Côte d'Ivoire, lui, il va faire barrage, toi, tu as fait barrage, tu t'es pris pour qui, Spiderman, il s'est pris pour qui, toi, tu as fait barrage à quelqu'un, tu as fait barrage, sur quoi, c'est toi qui dit, qu'on t'a condamné à 20 ans, donc tu n'es plus éligible, mais dans quelle campagne tu fais, c'est quoi le but, de te tourner là, c'est quoi, le but c'est quoi, c'est de parler de la paix, mais la paix là, les gens sont allés, le président Henri Conard Bédier, le président Laurent Gbagbo, ils sont allés à Yamsoukro, ils étaient invités à Yamsoukro, on ne t'a pas invité, président des partis politiques que tu es, tu n'as pas été invité, pourquoi, pourquoi tu n'as pas été invité, tu es le président d'un parti politique, je suis persuadé que si tu étais invité, tu allais aller remplir la salle, avec tous tes membres, du coup j'aime tellement, tu allais être heureux, parce qu'au moins, on allait te reconnaître, parce qu'inviter ton parti politique, à ce genre de manifestation, ça veut dire qu'on reconnaît, ton parti politique réellement, comme étant un grand parti, tu vois, le neveu de l'oncle, tu vois, comment tu te ridiculises, tous les jours, pendant que toi, tu te promènes pour parler de paix, on appelle les acteurs de la paix, à Yamsoukro, pour aller donner prix à quelqu'un, pour aller donner prix, à Angela Merkel, pendant que toi, tu te proclames, le père de la paix, tu te réclames disciple de la paix, on s'en donne, prix de paix, Félix Oufouboigny, à une dame, qui se trouve, à plus de 7000 kilomètres, de la côte d'Ivoire, voilà où on en est, voilà où on en est, tu vois, donc, je voulais commencer ce direct, en parlant, du nouveau soro, d'Alassane Draman Ouattara, Blegou Deschal, pour lui dire, que, le fait de, d'insister, qu'ils étaient deux, à la CPI, le président Laurent Gbagbo, et lui, le fait d'insister, pour dire que c'était que les deux, ça veut dire que, que tout ce qu'il sait, il a appris ça de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, lui et Laurent Gbagbo, se sont tellement côtoyés, que là-bas, ils se sont dit des choses, donc, quand il sort de là-bas, et qu'il parle, depuis là, des défenses, de la côte d'Ivoire, des défenses de l'État, c'est parce que, celui avec qui il était, en prison, lui a dit, qu'il venait attaquer la côte d'Ivoire, c'est ce que Blegou Deschal, le neveu de l'oncle, veut nous faire comprendre, c'est ce qu'il veut, c'est le message qu'il veut faire passer, est-ce le président Laurent Gbagbo, qui lui a dit, depuis la prison de Sheveningen, que lui, Laurent Gbagbo, s'il sort, il y aura un maquillot, de tout, est-ce que c'est Bago Laurent, qui lui a dit ça en prison, ou bien ce sont ses collaborateurs, ceux qui luttent aujourd'hui, pour avoir des places, qui déjà, je ne sais pas ce qu'on leur a promis, peut-être que Blegou Deschal leur a dit, qu'ils seront ministres, ou bien ils seront directeurs du port, ou bien ils auront des budgets, pour se promener aussi, peut-être que c'est juste ça, qui compte, pour continuer, à se mettre dans une posture, de je ne sais quoi, parce que je ne le comprends pas, sur quoi il se base, et puis, il continue même d'écouter Blegou Deschal, sur quoi, il s'appuie sur quoi, il s'appuie sur quoi, parce que quand tu regardes le film, tu ne comprends rien dedans, quelqu'un, tu sors de prison, on t'a accusé de tous les noms, toi-même, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, on a dit, on t'appelait Blegou La Machette, en plus de ça, quand il y a eu la crise, on dit que toi, c'est toi qui as mené l'article 125, tout ça, a été démoli, là-bas, à la haie, aucun témoin n'a prouvé, que toi, tu as mené l'article 125, en Côte d'Ivoire, on t'a accusé de tous les noms, donc quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne viens pas nous parler, il n'y a pas moi qui retourne, parce que, comme je te dis là, le ma qui retourne, c'est la justice, le ma qui retourne, c'est rendre justice au ouais, le ma qui retourne, c'est rendre justice aux ébriers, dans nos quoi coûter, le ma qui retourne, c'est rendre justice aux bétés qui ont été tués, génocidés, le ma qui retourne, le ma qui retourne, c'est rendre justice à ces familles des gendarmes, qui ont été gorgés à Boaké, le ma qui retourne, le ma qui retourne, ce sont ces personnes, qu'on a brûlées vifs, dans le Mont Péco, c'est ça le ma qui retourne, le ma qui retourne, c'est tous ces gendarmes, ces militaires, ces militaires brûlés vifs à Péco du Vite, ceux qui ont été gorgés par le commando invisible, le ma qui retourne, c'est ça, le neveu de l'ombre, c'est ça le ma qui retourne, il n'y aura pas de ma qui retourne, c'est-à-dire, le ma qui retourne, englobe, plusieurs choses, dans le ma qui retourne, il y a la place de celui qui a gagné les élections en 2010, le président Laurent Gbagbo, dans le ma qui retourne, il y a sa reconnaissance, il y a sa réhabilitation, par le peuple du Côte d'Ivoire, je reprends, le ma qui retourne, il y a la réhabilitation de celui qui a gagné les élections en 2010, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, c'est que, Dogo Bledi, Thomas Sankara, Pan-Africain, Hervé Djédé, Koukou Myonkwa, tout ça là, c'est ménager. Vous voyez, un activiste, oui, un activiste, aujourd'hui, tu dis non que oui, il pose des questions, à Jacques Begoudé, qui lui donne les informations et il affirme que oui, le 6 va devenir 9 et le 9 va devenir 6. Et aussi, quiconque va s'élever pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, va le trouver, si son chemin. Pourquoi Charles Begoudé dit ça ? Vous voyez, en politique, on dit, ça là, ça là, c'est l'état, il dit, ça là, c'est des proverbes d'avant. Donc, aujourd'hui, quand il dit, c'est que c'est Begoudé qui a envoyé, oh, c'est pas lui qui a envoyé. Il y a des choses, quand nous, on est là, on finit de parler, il y a des gens qui nous observent, il y a des gens qui décortiquent nos vidéos. C'est possible, on vous dit, avant de parler, buvez un verre d'eau, réfléchissez d'abord avant de faire sortir des propos. Hervé Dédé, toi-même, tu étais, les citations à la haine, actuellement, tes vidéos sont là. Si, Begoudé, dit, sans faire alliance avec papa ado, où est ton problème ? Bédier, est là, le FPDC est là, on a vu, chose comme Kone Katina a décidé de dire, voici le PPCI qui vont aller faire alliance avec le PDCI. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Tu dis, oui, Bédier est devenu maintenant le nouveau Soro-Guillaume des papas ado. Mais toi-même, quand tu parles là, est-ce que, est-ce que, tant même, tes paroles même là, est-ce que ça rentre dans tes oreilles même avant de faire sortir ? Je ne sais pas. Vous avez quel problème ? Vous avez quel problème avec vos frères qui sont dans la politique ? Toi, Bédier, c'est la même promotion. C'est la même promotion. Tu décides, toi aussi, tu peux décider de dire, non que oui, moi je veux être candidat. Tu crées parti là-bas ? Mais si Bédier a créé parti et puis il est tranquille dans son coin. Donc, vous voulez toujours que Bédier puisse être avec, il reste avec Gbagbo pour toujours ? Non. Même quand il élève, un mouton même arrivé à un moment là, lui il s'élève et puis il crisse, ça il dit, Joe, je suis prêt maintenant, si tu veux me manger, je suis prêt. Mais vous êtes là, en train de dire Blegoudé n'est pas bon, Blegoudé est bon, Blegoudé oui, Blegoudé, puis on suit de telles personnes, Blegoudé, mais attendez, attendez, on va où avec ça ? C'est ça qu'on appelle la politique ? Moi je pense que ça là, c'est pas la politique, ça là, c'est la division qui est là. Il est temps de vous ressaisir, arrêtez de dire de n'importe quoi, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de dire de n'importe quoi. Les politiciens vous ont fait quoi ? et vous êtes en train de parler de dire non, lui-là il est méchant, lui-là il est si-si, lui-là il est comme ça, lui-là c'est un traître. Quand on dit traître même là, vous connaissez ce qu'on appelle traître ? Vous connaissez ce qu'on appelle traître ? Arrêtez de des des de Blegoudé, Blegoudé est libre, c'est un pot, il a créé parti. Tu dis non que Blegoudé, pourquoi vous, ils n'ont pas vu chose comme Andrége ? Ayam Sokrou là-bas. Ayam Sokrou, ils n'ont pas invité tout le monde, même s'ils ont invité Blegoudé, et Blegoudé n'a pas eu le temps de se rendre là-bas, c'est pas, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne l'ont pas invité ? Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'ils l'ont invité aussi ? C'est qui toi-même tu ne vois pas ? Arrête de dire n'importe quoi mon frère. La politique, c'est dialogue, la politique, c'est apaisement des cœurs des gens qui sont découragés et qui ont mal aussi, qui ont perdu leurs parents. On a connu la gueule, moi aussi, on n'a pas connu la gueule, on peut comprendre. Si Blegoudé dit quiconque va s'élever pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, lui, la personne va le trouver sur son chemin. Blegoudé connaît vos stratégies. Blegoudé qui motivait la jeunesse à aller dans la bâtoie. Blegoudé connaît vos stratégies. Blegoudé sait pourquoi il a dit ça. Si Blegoudé dit ça, nous les Ivoiriens, nous aussi on est prêts. On attend parce qu'on ne veut plus tomber dans la buscade. Ivoiriens, Ivoiriens, moi, je vous interprète. Il est temps d'aller s'enrôler. Quiconque va s'élever pour dire non que oui, venez dans la rue, n'allez pas. Hervé dit, vous oubliez vite, bien avant que Blegoudé ne va venir en Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi ? Vous avez mobilisé la jeunesse ivoirienne de dire non que oui, la chérité de la vie. La vie est chère, donc ils n'ont qu'à marcher. Or, le plan B, ce n'était pas ça. Le plan B, c'était pour un peu déranger le pays. Il ne faudrait pas que Blegoudé arrivait en Côte d'Ivoire. Mais cette jeunesse-là, nous, on a compris. On a compris vos jeux, on a compris vos maningasses, on a compris vos divisions. Il n'y a pas un jeune qui est venu dans la rue pour dire il va aller manifester. On est resté sereins chez nous à la maison. Excusez-moi. Nous sommes restés sereins chez nous à la maison. Vous, mais vous avez vu. La honte, mais vous a hulé. Vous êtes là, non. Les Ivoiriens, maintenant qu'on veut se battre, on veut faire des trucs, eux, mais ils ne se lèvent plus. La personne, nous, on a toujours dit, nous, les Ivoiriens, si tout cette jeunesse-là dit, celui qui nous mobilise, celui qui nous mobilise d'aller dans la rue, si vraiment, tu veux vraiment nous motiver à aller dans la rue, envoie tes parents. Il n'y a qu'à être devant. Toi, même, il faut être devant et puis on va commencer. Ne restez pas en Europe là-bas et puis vous allez lancer vos petits, petits mots d'ordre. Ceux qui nous font confiance, ceux qui se battent. Voici l'humiliation totale. Voici l'humiliation totale à Yamsoukou que tu as parlé de ça. Yamsoukou même là, l'événement de quoi, de la paix même qui s'est déroulée à Yamsoukou là, les activistes, vous allez vous, il est temps de vous ressaisir pour dire, attends, on se bat pour des choses inutiles, quoi. Nous, on pensait que Laurent Bambou et Bédier, il y avait vraiment de la guerre, de la guerre même. Mais aujourd'hui, regardez, les gars rient ensemble, les gars jouent ensemble, les gars font tout ensemble. Et toi, tu es en train de crier toi-même, tu es en train de crier toi-même tes problèmes. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Vous pensez, c'est le karma qui va vous prendre. C'est qui vous, vous avez manigazé contre papa à dos là, c'est ça qui va vous laver, le karma c'est ça là, c'est trop doux. Ça sort choukouya, ça sort pentade, ça sort tout, et ça sort coulé, et ça sort poc au fou. C'est ça qui va vous prendre. Cherchez à demander pardon, cherchez à parler de la réconciliation, cherchez à parler de la paix pour que vous puissiez venir voir vos familles, vos familles a besoin de vous, de vous voir même, de vous toucher. Mais le jour qu'ici, il voit un cyberactiviste qui a fait 10 ans ou 15 ans qui veut rentrer en Côte d'Ivoire là, sérieusement, mon frère, ici à GPS marche maintenant en Côte d'Ivoire, ça marche même bien bien. La manière pour l'Europe marche là, ça marche. Sinon, si le gouvernement des papas d'eau n'installait pas ça là pour mettre ça à jour là, beaucoup de personnes allaient se perdre. Surtout de me les benguis. Ce n'est pas avant où on dit pardon, viens me chercher, viens me chercher. Maintenant là, tu descends la réforme, c'est un GPS, bah, l'hôtel d'abord, tu cherches l'hôtel, tu te prends, tu te prends là-bas et tu appelles par ici, dans tel endroit, ici, dans tel hôtel. C'est tellement classe. C'est tellement classe. Cherchez à venir connaître vos pays encore. Après les 15 années là, venez connaître vos pays, vous allez voir. Vous n'allez plus parler des papas d'eau, vous n'allez plus critiquer quelqu'un encore. Nous, on connaît, nous on connaît la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire est développée. Arrêtez de dire non, chaque deux goutiers est devenu maintenant deuxième soro, oui, soro, deuxième soro, mais attends, si vous avez fait un lien, c'est un soro non, restez avec soro, lui devenu, ça dit, échange quoi. Ça dit, échange, après le soro, lui vient à côté d'un papado. Acceptez ça. Acceptez. Donc c'est kiff, kiff. Laissez Blegoudé. Seigneur, excusez-moi, laissez Blegoudé vivre sa vie, parce que vous êtes focalisé sur Blegoudé. Oh, nous les Ivoiriens, c'est toute cette jeunesse-là, nous on comprend un peu, un peu, on comprend les choses, on dit, déjà, ceux-là, ils n'ont plus d'objectifs, ceux-là, ils n'ont plus de projets, ceux-là, ils n'ont rien, ils n'ont plus quelque chose où les gars peuvent convaincre les Ivoiriens. C'est parce qu'ils s'attaquent aux politiciens inutilement. Eux, ils attaquent au Blegoudé. Voici papa, d'autres, ils sont en train de travailler. On vous dit, souvent, nous les Ivoiriens, quand on fait la vidéo, on dit, on n'a qu'à suivre quelqu'un qui développe le pays. Moi, je ne peux pas dire une personne, mon frère, il faut aller suivre quelqu'un qui ne peut pas développer le pays. Parce que moi, j'ai dit, dans ma tête, voici papa, d'autres, le gouvernement en place, le gouvernement travaille. Voici des gens qui veulent aller, qui veulent prendre, qui veulent être président. On leur pose la question. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Vous voulez faire quoi? Si vous prenez la croix d'Ivoire et être président, vous voulez faire quoi? Rien. Les gars ne répondent pas. Vous voulez que ceux-là, on n'a qu'à les suivre? Ceux-mêmes, quand on leur pose la question, les gars ne répondent pas. Vous voulez que nous, on n'a qu'à suivre ces derniers-là? On ne peut plus. C'est ça qui les fait mal. Ils sont obligés, parce que Blegoudé, c'est un collet à cette jeunesse où ils sont en train de parler avec cette jeunesse, où ils sont en train de convaincre avec cette jeunesse-là. Ça les fait mal. Ça les fait vraiment mal. Ils ne savent pas quoi dire. Ils se posent des questions. Mais Blegoudé, mais il fait comment même? Et puis Blegoudé, il est quitté en prison cette jeunesse-là avec Blegoudé. Mais Blegoudé, lui, mais il est comment même? Blegoudé, c'est... Vous ne savez pas la stratégie que Blegoudé a mis en place. C'est ça, nous, on a traité de vous dénoncer. Blegoudé s'est approché à cette jeunesse-là pour nous dire que lui, il est de cœur avec nous. Lui, il s'excuse. Il était très jeune ou il a enlevé ou il a dit des mots d'ordre pour que nos parents puissent aller mourir à la batoie comme cela. Lui nous demande pardon. Il est avec nous. Quiconque va se lever pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, lui Blegoudé, lui il est prêt pour assumer ses actes et puis pour empêcher ça. Tout ça là, c'est ça qui vous fait mal parce que vous, dans vos têtes, vous voulez vraiment coûte et coûte, quel que soit Alpha, vous voulez vraiment imposer et installer le rang de Bhabou. Mais nous, les Ivoiriens, on dit, nous ça ne passera pas comme ça. C'est dans les urnes que ça va se passer parce que nous on est prêts à aller voter jusqu'au bout. Je ne suis pas contre Laurent Bhabou, je ne suis pas contre Bédier, je ne suis pas contre Papa Ado parce que quoi ? Je respecte les aînés mais je n'aime pas où on dit on va venir prendre quelqu'un, on va l'installer quand il y a deux mois parce qu'avec la violence, je déteste cette violence-là. Je déteste cette violence-là. C'est pour cela qu'il vous dit faisons beaucoup très attention car demain là, l'avenir compte sur nous. L'avenir d'un autre pays qui est la Côte d'Ivoire compte sur nous. On veut aller de l'avant avec la beauté, avec belle image de la Côte d'Ivoire pour que les autres pays prennent l'exemple de la Côte d'Ivoire pour dire les Ivoirent ont connu la guerre mais après la guerre regardez comment la Côte d'Ivoire se transforme. Après regardez les politiciens comment les gars se comportent. Les politiciens sont ensemble. Les politiciens sont vraiment d'accord à se mettre ensemble pour le développement de la pays. C'est l'image que j'ai vue. C'est pour cela que je vois papa Bedi, papa Kudu Lurangwabou, papa Ado. Quand je vois les trois ensemble je suis soulagé mais je les réelais en plein d'oeil et je dis eh Seigneur si les trois là pouvaient vraiment avoir une bonne idée pour dire on va se mettre ensemble et on va travailler pour aller de l'avant. Chacun a vu ses idées on met ça en place. Mais si on dit il reste un an des élections là maintenant chacun peut aller dans ses gardes pour dire nous on t'a soutenu pendant 4 ans. On a fait le projet. mais on veut chacun mais c'est comme ça c'est des choses comme ça qui sont bon mais tu es opposant mais quand même tu l'aides aussi parce que le pays reste le pays nous tous nous sommes nous sommes nous sommes des passagers cités qu'on vous parle on dit oh toi mais tu dis quoi toi mais tu dis quoi tu comprends pas français tu dis rien de bon tu fais ceci mais moi j'ai dit toujours aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention les cyberactivistes ils sont là les gars viennent nous manipuler matin midi soir parce que eux là quand les gars nous manipulent c'est là ils gagnent les gains parce qu'eux là on les paye on les paye c'est pour cela les gars viennent parler des conneries mais nous on doit se ressaisir pour dire et allons-y s'enrouler si nous tous on s'enrouler on est là on attend on attend et puis on regarde qui peut nous montrer encore des bons projets parce qu'elle est là si quelqu'un nous montre pas nous on voit la capacité et puis aussi la force la tranquillité que papa nous donne ou l'entrée de veiller sur nous parce que c'est un brave qui est regardez après 2010 est-ce que vous avez attendu qu'il y a eu coup d'état en Côte d'Ivoire non est-ce que vous avez attendu qu'il y a les rebelles qui sont pistonnés de l'autre côté non est-ce que vous avez attendu que oui après après comment dirais-je papa doit prendre le pouvoir vous avez vu ils ont découpé des gens par la violence ou par tant tant et c'est non est-ce que vous avez attendu que dans telle région ou dans telle ville ou dans tel truc est-ce que vous avez attendu qu'il y a de foreilles il n'y a pas l'âme de foreilles là-bas non c'est parce que quoi il connaît les Ivoiriens il sait comment quelqu'un qui a été premier ministre de papa Ado et de papa Félix Fouibouagny le père fondateur c'est lui il a voulu jouer non papa Ado je dis mais respect à toi tu es faux tu connais quand on dit gérer un pays tu es faux papa je te respecte ouais bébé je te respecte tu es faux même tes détrateurs même tes ennemis même viens s'incliner devant toi parce que tu es fort on parle mais tu es fort tu as fermé nos bouches tu as fermé les bouches des gens tu as fermé même ceux qui te détestaient là aujourd'hui il y a ceux qui sont premiers à t'aimer c'est ça on appelle un président un président qui protège toujours toujours ces enfants nous sommes tes enfants papa Ado nous sommes tes petits-enfants tu es une poule c'est toi tu nous protèges c'est toi tu protèges la Côte d'Ivoire c'est pour cela moi je suis d'accord avec toi ou pour ce que tu fais c'est pour la Côte d'Ivoire ma famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt ciao bisous